L'open source impacte les entreprises traditionnelles de façon concrète, c'est ce que l'on dit depuis ce matin. Ce qui est intéressant c'est qu'il les engage dans des démarches, dans un état d'esprit qui les transforme finalement et qui les invite à revisiter aussi certains modèles de fonctionnement. Comme l'évoquaient les présidents tout à l'heure, il y a cinq thèmes sur lesquels repose cette conférence cette année pour appréhender l'ouverture au service du numérique. Et l'un de ces thèmes est CIO and Information System. Il est consacré en fait au système d'information et aux responsables des systèmes d'information. Alors c'est l'objet des trois prochaines interventions. Nous allons accueillir différents témoignages de DSI. Le premier invité à venir sur scène est Jérôme Filippini, qui est directeur interministériel des systèmes d'information et de communication de l'État. Et il va témoigner de trois choses. Les éléments de contexte d'abord qui ont amené l'État à lancer des travaux sur la gouvernance de l'open source. Et puis aussi les actions menées pour choisir et privilégier une solution ou libre ou éditeur et comment ils ont décidé de cela. Et enfin la troisième chose est la vision d'avenir de l'open source au sein d'un open government à la française. Donc je vous prie d'accueillir monsieur Filippini. Bonjour à tous. Je me disais tout à l'heure que c'était un exercice de speed dating. C'est difficile de parler après les interventions précédentes. Heureusement il n'y a pas de ce genre de mise en concurrence entre nous. Je vais essayer sans images mais avec quelques mots de vous intéresser. Mon intervention en venant devant vous comme décide l'État, est d'essayer de vous dire deux trois mots sur la mutation qu'on a commencé de faire du libre présent mais impensé, au libre assumé et puis au libre revendiqué dans la transformation numérique de l'État. Évidemment j'interviens après Flore Pellerin que vous avez entendue ce matin. Et je pense que vous verrez que nos interventions se font plus qu'écho. Alors dans le secteur du logiciel, l'approche de l'État a été longtemps et elle le reste pragmatique et agnostique je dirais. En fonction des domaines d'application, des usages, des niveaux de services attendus, chaque modèle libre, éditeur ou mixte a des atouts spécifiques. Notre objectif est toujours de privilégier l'efficacité globale en dehors de tout dogmatisme. Pour permettre à l'administration de choisir à tout moment entre les différentes solutions, en fonction des seuls critères de performance d'efficacité sur le long terme. Mais laisser choisir, ça ne signifie pas ne rien faire, ça ne signifie pas se laisser porter par les offres. Parce que, je vais en dire un mot, pour nous, acheteurs publics, ceux qui acquièrent en tout cas pour les besoins publics, les modèles éditeurs et libres sont par essence différents et ont une histoire différente dans l'administration. D'un côté, l'usage des logiciels éditeurs est régulé de façon classique, selon des règles qui sont pour nous celles du Code des marchés publics. C'est-à-dire qu'au sein des administrations, par des mécanismes d'achat, par des mécanismes de gestion d'actifs, de gestion budgétaire, chacun essaie de gérer au mieux son parc, chacun essaie d'assurer une certaine convergence technologique. Et au sein des projets, les composants, les modalités de support, peuvent être choisis sur des catalogues éditeurs, avec un mécanisme contractuel de réassurance en cas de dysfonctionnement. La diffusion de la connaissance, quant à elle, la diffusion de la connaissance sur les avantages, sur les coûts des logiciels éditeurs, est évidemment assurée par des équipes commerciales de l'éditeur et généralement par leur partenariat avec des intégrateurs, par ces intégrateurs. A contrario, l'usage du libre, ce n'est pas à vous que je vais le dire, a été historiquement dans l'administration le fruit d'initiatives qui étaient issues des équipes techniques, avec de très nombreuses réussites dans les domaines variés. Vous le savez, certains sont d'ailleurs dans la salle des démarches qui ont été pionnières à certaines époques, mais parfois mal connues et mal assumées. La mise en œuvre, en tout cas, elle s'est faite généralement hors de démarche d'achat publique, puisqu'il n'y avait pas de question de droit d'usage, et surtout sans politique d'usage assumée. Le support était souvent absent, ou alors assuré par des contrats spécifiques hétérogènes, et la connaissance du parc, des composants, ceux qui sont utilisés et maintenus, étaient et restent encore souvent limités. Quant aux intégrateurs, évidemment, même s'ils ne sont pas hostiles au libre, ils font plus rarement le choix de ces solutions quand ils viennent devant l'administration, et nous ne les incitions pas non plus forcément explicitement à le faire. De facto, du coup, le logiciel libre, c'était un peu, soit la solution rabais, approche très médiocre quand on se disait qu'on n'a pas les moyens d'acquérir des logiciels éditeurs, soit la solution bidouille, parce qu'on avait, heureusement, des membres de la communauté, des pionniers, mais sans stratégie technique de la part des DSI, au-dessus de ces initiatives parfois géniales, et en tout cas souvent considérées comme une solution risquée, faute de repères sur les expériences passées, ou faute de retour d'expérience sur le support. Alors, pour équilibrer la situation, et pour considérer que le libre était et devait toujours être une solution possible, dans le cadre d'un choix raisonné, nous avons décidé d'éclairer la décision publique par un document de référence pour les décideurs. Nous l'avons fait avec l'aide des spécialistes que j'ai le bonheur de réunir maintenant depuis deux ans, depuis que la DSI de l'État a été créée, avec les DSI, les expertises techniques des différents ministères, ce qui constitue d'ores et déjà une communauté en soi. Ce travail a été fait notamment avec une forte impulsion du DSI et des équipes du ministère de la Culture, et ça a été un travail très commun. On peut même, si vous le permettez, tirer un coup de chapeau particulier à quelqu'un qui va détester que je fasse ça, Jean-Séverin Lair. Jean-Séverin, adresse-moi encore la parole après ça. Alors, pour faire ça, on a, dans les formes qui sont celles de l'administration, proposé un document qui a une certaine solennité à la signature du Premier ministre, et vous le savez, Jean-Marc Ayrault a accepté de signer le 19 septembre dernier une circulaire. Alors, le texte peut paraître un peu, le terme, je veux dire, et le support peut paraître vieillot, regardez, des supports nouveaux qu'on utilise aujourd'hui, mais en fait, c'est évidemment un acte fondamental qui a été pris. Je suppose que vous le connaissez, il y a eu pas mal de répercussions sur ce document. Je ne veux juste surtout pas le commenter, mais insister sur cinq des leviers qu'on a identifiés comme meilleure valeur. D'abord, les cas d'usage. Évidemment, il y a énormément de cas d'usage très favorables pour le libre. Ils ne sont pas infinis et illimités, mais ils sont de plus en plus nombreux. Et on a essayé, dans ce document, de valoriser ceux qui, aujourd'hui, non pas des cas théoriques, mais des cas pratiques, réussissent, fonctionnent et fonctionnent depuis longtemps. Le deuxième levier, c'est une forme d'interpellation des décideurs. C'est-à-dire que le Premier ministre dit aux ministres et plus largement aux administrations acheteuses, en tout cas qui acquièrent des solutions de systèmes d'information, il ne s'agit plus simplement de considérer la solution libre à égalité. Ça, nous le faisions depuis longtemps avec d'autres solutions. Mais il faut aussi s'impliquer activement dans la communauté, contribuer, le faire donc en permettant à ceux de nos collaborateurs qui sont déjà investis de travailler dans les communautés open, de reverser les propres développements que nous faisons, de choisir aussi les modèles adéquats de propriété intellectuelle dans le cadre des marchés publics et dans nos consultations. Donc ça va au-delà de l'acte et de l'affirmation. Les DSI, c'est aussi le troisième levier, sont invités à limiter la dispersion des choix. Car en matière d'open source, évidemment, comme sur les autres solutions, nous avons aussi besoin, pour ce grand navire amiral, qui est l'état de certains effets de masse. Et la concentration des acteurs sur certaines souches est un gage d'efficacité. Les efforts de développement, les coûts de correction des bugs sont aussi mutualisés. On a pour cela mis en place un cadre de convergence des souches qui définit des versions de référence à privilégier dans les cas technologiques des ministères. Quatrième levier, je vais plus vite, le support et prochainement l'expertise font désormais ou feront l'objet d'achats groupés dans le cadre de ce qu'on appelle les accords cadres interministériels, c'est-à-dire qui permettent à chaque ministère de venir se raccrocher ensuite à cela. Et du coup, on en espère aussi à la fois la promotion et la favorisation du libre, mais le maximum d'efficacité économique. Et puis enfin, on s'efforce de continuer dans la foulée de ce qui existait depuis des années, mais parfois de manière non assez assumée, de favoriser l'organisation des expertises, des communautés. Il y a une équipe noyau qui concentre les propositions de décision, et puis un certain nombre de groupes thématiques. Ceux qui ont lu le document voient ce que nous faisons. Plusieurs groupes ont démarré sur les sujets de bureautique, de gestion de parcs, de bases de données, de systèmes d'exploitation. Alors, quel est le sens de tout ça ? Et pour en finir, sans grandiloquence, et surtout sans me substituer à ce que Fleur Pellerin a dû dire tout à l'heure, nous considérons qu'assumer l'open source, c'est aussi continuer de faire entrer la France dans l'open government à la française. Alors, on ne le fait pas à la façon des anglo-saxons. Parfois, je le regrette. Et puis, parfois, je connais suffisamment mon vieux pays pour l'assumer. Nous le faisons peut-être sans afficher une doctrine globale et sans avoir toujours les discours fondateurs. Mais on peut le dire, voilà que se dessine effectivement l'open government. D'abord, l'impulsion a été donnée, vous le savez, depuis deux ans, sur l'ouverture des données, avec la mise en place de data.gouv, avec cette plateforme qui est une première initiative, qu'on va évidemment devoir consolider, parce que derrière, les questions de gouvernance des données, de référentiel, de qualité des données sur la durée ne sont pas encore complètement maîtrisées. Mais ça nous a fait, je l'espère en tout cas pour vous, vous pouvez le sentir, commencer à changer de siècle. Ensuite, la collaboration entre les services de l'État et notamment les DSI se renforce. Et c'est pour nous l'occasion, je l'ai dit dans d'autres enceintes, de faire en sorte que les DSI des administrations soient, comme elles le sont dans les entreprises aujourd'hui, bien autre chose que ce qu'elles étaient et que ce qu'on les considérait auparavant, donc très haut dans les organisations, dans les agendas des directions générales. Et puis enfin, et c'est sans doute la dimension la plus à la fois innovante et nécessaire, c'est un État des administrations qui se reprogramme pour être plus tourné vers la participation des agents et des usagers. Alors le Premier ministre a pris l'initiative la semaine dernière de déclencher un nouveau cycle de réformes des services publics qui s'appelle la modernisation de l'action publique. On aura l'occasion de communiquer plus là-dessus prochainement. Une des colonnes vertébrales de cette modernisation de l'action publique, c'est bien la participation des agents et des usagers, c'est-à-dire leur collaboration, leur co-construction du service public. Et c'est évidemment le pont entre la philosophie open et l'open government. Il y a donc cette logique, cette complémentarité entre les deux, un modèle plus participatif pour la modernisation de l'action publique. C'est derrière ce mouvement de fonds qui, je pense, est sans retour arrière possible, un motif de fierté pour nous d'y participer. Et évidemment, après le plaisir de parler devant vous ce matin, un plaisir de continuer en aide des acteurs à part entière. Merci. Applaudissements